À moins que tu te vois dans ton métier actuel jusqu'à tes 64 ans, tu sais que YouTube, ça peut être ta chance d'avoir du contenu qui travaille pour toi 24 heures sur 24. Et ce, quelle que soit ta thématique, même si tu es un débutant enthousiaste et pas un expert, eh bien tu peux fonder ta véritable communauté et en faire un complément de revenu, voire un business pour en vivre à 100% et te détacher des horaires, de ton boss, de ta ville, travailler quand tu veux, d'où tu veux. Cette année, c'est ton année pour te lancer sur YouTube. Alors arrête tes excuses avec j'ai pas le bon matériel, je ne sais pas faire du montage vidéo. Tout ça, on va te le montrer avec des simples tutos. On se rejoint sur l'ordinateur pour faire ta chaîne. Pour créer une chaîne YouTube, donc tout commence sur le site Gmail, gmail.com. Vous avez probablement déjà un compte Gmail, surtout si vous avez un téléphone ou une tablette Android. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer vraiment une adresse email.gmail dédiée qui servira à votre chaîne YouTube pour vraiment scinder les deux et séparer vos emails, le compte de votre téléphone et de votre chaîne YouTube. Donc je passe rapidement sur les étapes pour créer un compte Gmail parce que c'est pas ça qui nous intéresse et on va arriver directement sur la chaîne YouTube avec le choix du nom de chaîne, à savoir que le nom de la chaîne YouTube peut bien évidemment être différent de l'adresse email que vous venez de créer ou qui était déjà existante. Si vous gérez vos mots de passe n'importe comment, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en commentaire. Donc à noter que vous aurez besoin d'un numéro de téléphone portable pour valider ce nouveau compte Gmail, c'est maintenant obligatoire, vous n'arriverez pas à y couper. Et donc quelques étapes plus tard, en cochant quelques cases et quelques informations personnelles, vous arrivez enfin sur votre nouveau compte Gmail qui va vous permettre de créer votre chaîne YouTube où il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Avant, il fallait passer par Google Plus au milieu, il y avait pas mal d'étapes en plus parce que Google essayait de vous forcer la main sur son réseau social qui n'a finalement pas marché. C'est aujourd'hui beaucoup plus simple de faire directement, je crée mon compte Gmail, j'obtiens ma chaîne YouTube. Votre compte est maintenant créé, vous arrivez dans une boîte Gmail qui peut très bien servir d'adresse email et vous pouvez vous rendre directement dans la barre d'adresse sur youtube.com et vous allez à ce moment-là pouvoir véritablement créer votre chaîne YouTube et en choisir le nom et on va voir donc tous les premiers réglages. Donc ici vous allez avoir un petit pop-up pour accepter les conditions générales, vous cliquez sur accepter sauf si vous avez envie de lire du charabia. Vous voilà maintenant arrivé sur YouTube, ne vous laissez pas distraire par toutes les vidéos putaclic qui vous sont proposées autour de ma tête. On va faire rapidement un tour du propriétaire, donc à savoir que ici dans la colonne de gauche, vous pouvez retrouver différentes rubriques accueil, tendance, abonnement, bibliothèque, historique et toutes les vidéos que vous allez cliquer sur j'aime. Donc là c'est plutôt pour consulter du YouTube et vous ce qui va vous intéresser maintenant, ça va être de créer du YouTube. Et donc là ça va se passer plutôt en haut à droite de l'écran. Donc en haut à droite de l'écran, vous avez un premier bouton ici pour aller mettre votre première vidéo en ligne. Donc ça on le verra dans une prochaine vidéo tuto. Lancer un direct, ce qu'on verra également dans une vidéo dédiée comment faire du live YouTube. Mais ce qui va vous intéresser ici beaucoup plus, ça va être le petit rond ici avec la première lettre. Alors moi j'ai un J parce que j'ai mis un prénom qui commence par un J mais vous avez peut-être autre chose. Et vous allez avoir ici un bouton créer une chaîne. Petit détail pour vos yeux s'il est tard et que ça commence à vous piquer les yeux déjà le plan de la page YouTube. Vous avez ici un mode sombre que vous pouvez activer, désactiver pour passer YouTube en bande noire. Personnellement je trouve ça beaucoup plus sympathique. Donc ici on va aller créer sur créer une chaîne YouTube tout en haut à droite puisque c'est ce qui nous intéresse. Et votre parcours de créateur commence ici. Donc vous cliquez sur commencer. Vous allez pouvoir utiliser votre nom, prénom. Alors je suppose que c'est pas ce qui va vous intéresser sauf si vous faites du personal branding. Mais souvent on va vouloir donner vraiment un nom directement à sa chaîne qui ne soit pas donc le nom prénom. Donc ici on va aller sélectionner utiliser un nom personnalisé. Donc le nom de la chaîne je vous rappelle qu'on peut le changer a posteriori. Ce n'est pas la décision de votre vie. Si vous vous ratez ou si vous changez de thématique au bout de cinq vidéos et bien ce sera pas très grave. Donc ici on va mettre tuto YouTube. On va pas se compliquer plus la vie. Vous cochez la petite case et vous cliquez sur créer. Donc toute l'interface a été refaite. YouTube pendant des mois et des mois nous a fait vivre deux interfaces différentes de YouTube. Donc là vous voyez vraiment la toute dernière version de la création d'une chaîne YouTube avec entièrement la nouvelle interface. Ici la description de votre chaîne que je vous invite à remplir avec un petit détail sur votre thématique. Si vous avez prévu de faire différentes chroniques, différentes rubriques, différents types de vidéos et bien ça va être l'occasion d'expliciter ici deux points à la ligne les différentes vidéos que vous allez faire. Si vous n'avez pas envie de remplir ça le premier jour, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien évidemment le faire par la suite. Ici vous pouvez directement ajouter les liens de vos réseaux sociaux ainsi que de votre site web. Donc ça c'est les petites icônes que l'on voit en haut à droite d'une chaîne YouTube. Si je vous prends la chaîne LangueDeGeek pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous savez ce sont les petites icônes que l'on voit ici à droite de la bannière. Vous pouvez aller mettre votre compte LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter ainsi que votre site web ou votre page de capture d'email si vous faites typiquement du webmarketing ou si vous avez un cadeau à offrir à votre audience. Donc à noter que dans la description de cette vidéo tu trouveras un lien pour recevoir des vidéos gratuites pour t'aider que ce soit au tournage ou au montage à gagner énormément de temps pour relancer ta chaîne YouTube et pour ceux qui ont essayé de se lancer dans le montage comme ça tout seul vous pouvez voir que ça prend rapidement beaucoup de temps. Donc ici je vous invite à remplir tous ces champs là. Allez ici on va mettre LangueDeGeek.fr. Je remplis pas ici les autres. On va faire enregistrer pour continuer. Donc tout ça bien sûr vous pouvez y revenir dans un deuxième temps. On arrive enfin sur votre chaîne YouTube qui pour l'instant est vide. Ici on peut constater le nom tuto YouTube. Vous avez différents boutons. Vous avez ici mettre une vidéo en ligne sur le bouton bleu qui va revenir exactement au même que cliquer tout en haut à droite mettre une vidéo en ligne sur la petite caméra avec le plus. Je pense que les gens le trouvaient pas en étant débutant donc ils vous ont rajouté comme ça un gros bouton au milieu. L'upload de la vidéo encore une fois on le verra dans une autre vidéo. Vous avez ici vos différents onglets donc vidéos là où vous retrouverez vos vidéos qu'elles soient en mode privé, en mode non répertorié ou en mode public car je vous rappelle qu'il y a trois niveaux de publication d'une chaîne YouTube. Vous pouvez très bien donc commencer à remplir votre chaîne et que personne ne tombe sur vos vidéos qu'elles soient ce qu'on appelle en mode répertorié ou en mode privé. Donc il n'y a que vous qui pouvez les voir ou alors les personnes à qui vous allez partager le lien en mode privatif. Ici le mode playlist sur laquelle je ferai une vidéo consacrée pour en voir quel est l'intérêt de faire des playlists et quel est l'intérêt de partager à votre audience et sur vos réseaux sociaux un lien qui soit sous forme de playlist et non pas juste le lien de votre vidéo. Ici en chaîne vous allez retrouver les autres chaînes auxquelles vous êtes abonnés pour mettre en évidence des partenariats des gens que vous aimez bien qui sont dans la même thématique que vous dans des thématiques connexes. Ici en mode discussion vous retrouverez toute la partie commentaires et ici dans le à propos vous pouvez aller personnaliser cette partie pour faire un descriptif de chaîne. Attention dans le à propos je vous rappelle que les liens ne marchent pas donc uniquement le texte sera pris en compte si vous mettez des liens http quelque chose ils ne seront pas directement cliquables. Ici nous avons un bouton personnaliser la chaîne c'est sur celui là qu'on va aller s'intéresser donc personnaliser la chaîne on arrive ici sur une chaîne vide il va y avoir tout d'abord les éléments graphiques à savoir ici la petite photo de votre tête ou de votre marque de votre branding ou votre logo d'entreprise que vous pouvez aller chercher donc modifier l'icône de la chaîne vous pouvez aller ici importer une petite photo alors là je vais juste mettre un petit logo youtube ce petit logo il sera sous forme ronde une fois que vous aurez mis une petite photo dedans vous cliquez sur ok vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez attention une fois qu'on a validé là si vous êtes un petit peu perdu sur cette page et vous voyez bien votre nouvelle photo vous voyez que c'est ouvert dans un autre onglet donc vous pouvez aller fermer cet onglet là vous pouvez ici rafraîchir cette page en faisant par exemple f5 sur votre clavier et vous voyez que maintenant j'ai bien l'icône l'avatar la petite image de présentation qui s'est incrusté sur la bannière alors la bannière youtube vous le voyez où ici il y a mon site web et il y aurait pu avoir mon logo instagram facebook twitter ainsi j'avais rempli les différentes petites cases que vous pouvez retrouver ici avec le petit stylo vous avez modifié les liens donc si je clique sur modifier les liens je retrouverai bien mes différents boutons sur lesquels je peux aller mettre mais différents réseaux sociaux donc facebook twitter instagram ou linkedin qui marche très bien les logos viendront s'y mettre absolument tout seul je clique sur la page précédent et je reviens sur la page la bannière youtube qui l'outil le plus facile on en fera une vidéo dédiée qui est canva donc un outil en ligne gratuit qui va vous permettre de designer votre bannière youtube la problématique d'une manière youtube en fait je vous mets à ce petit ce petit guide pour créer la bannière youtube c'est qu'en fait on est obligé de donner à youtube une bannière qui est immense en hauteur parce que ça va pas s'afficher pareil en fait sur une télévision sur un smartphone ou sur une tablette mais vous voyez bien que là où il faut concentrer vos illustrations la photo de vous votre logo vos appels à l'action ça va être dans cette zone comme ça du milieu cette zone foncée et noir on verra sur canva comment designer votre bannière youtube très simplement sans faire appel à photoshop je finirai le tutoriel quand même avec photoshop pour ceux qui disposent de ce logiciel là mais on peut faire avec un logiciel gratuit très simple qui s'appelle canva et qui vous pré match le travail avec les bonnes dimensions au niveau présentation de chaîne youtube donc ça ça va être vraiment votre page d'accueil quand on arrive sur votre chaîne vous voyez qu'ici vous avez un bouton ajouter une section et vous avez ici un petit stylo ici on va s'intéresser à ajouter une section alors une section qu'est ce que c'est et bien vous allez avoir différents choix pour mettre vos vidéos populaires vos dernières vidéos publiées une playlist donc la notion de playlist c'est que vous allez créer un nom de playlist par exemple mes meilleures vidéos les vidéos que j'ai envie de mettre en page une ne l'appelez pas comme ça mais vous m'avez compris sur l'idée dans laquelle vous allez aller ranger vos vidéos directement dans cette playlist et ça va vous permettre en fait sous forme ici de ligne horizontale et bien d'aller afficher une playlist alors là j'ai pas encore de playlist qui est créée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en créer une tout de suite ensemble ça peut permettre éventuellement sur une chaîne qui est relativement vide parce que vous n'avez pas encore produit énormément de contenu et bien paraître moins vide de paraître une chaîne un petit peu plus remplie sur la page d'accueil alors on va voir comment on fait ça tout de suite donc je vais aller sur langue de geek je vais taper par exemple box internet ici on va prendre la vidéo sur les freebox par exemple la freebox v7 on va cliquer ici sur le petit plus créer une playlist on va appeler ça mes vidéos on clique ici sur créer on va les mettre une deuxième playlist à l'intérieur on va faire langue de geek amazon voilà comment payer moins cher sur amazon si vous voulez aller acheter du matériel on va l'ajouter également à la playlist ici avec le petit plus vous voyez qu'ici ça me propose d'aller l'enregistrer dans la playlist mais vidéo dès que vous avez cliqué ici sur la coche c'est bon c'est fait elle est déjà ajouté sur la playlist donc n'hésitez pas à fermer avec la petite croix je fais précédent plusieurs fois pour revenir à ma chaîne youtube qui était toute neuve et donc vide et sur le bouton ajouter une section ici on va aller chercher donc une seule playlist sous forme de ligne horizontale c'est comme ça qu'on présente généralement mes playlists rechercher la playlist et là vous voyez qu'on trouve la playlist mais vidéo j'ai créé alors évidemment c'est mieux si c'est des vidéos à vous mais vous voyez qu'on peut aller créer des playlists avec des vidéos d'autres chaînes youtube pour mixer les deux lorsque c'est un petit peu vide je vais ici cliquer sur ok et vous voyez que maintenant ici j'ai deux vidéos qui sont proposés sur ma page d'accueil et qui ne sont pas des vidéos de ma propre chaîne youtube alors normalement en faisant ça ça va très rapidement vous débloquer une autre fonction de cette page d'accueil qui va être de promouvoir du contenu comme ça en page d'accueil de votre chaîne youtube donc ici vous voyez que vous avez de nouvelles options qui sont apparues en rafraîchissant cette page alors il n'est pas dit que cette option se débloque pas quand vous allez mettre votre première vidéo mais normalement en tout cas dans tous mes derniers tests et toutes les dernières chaînes que j'ai créé pour des clients cette option elle apparaît à partir du moment où je fais comme ça la petite bidouille avec les playlists donc ici vous allez pouvoir promouvoir généralement la présentation de votre chaîne en une petite minute qu'est ce qu'on va y trouver différemment en faisant un petit teaser ou une petite présentation vous pouvez exprimer comme ça face caméra ce sera plus facile de le faire quand vous aurez déjà fait quelques vidéos c'est pas la vidéo la plus simple à faire en premier choix vous voyez ici sur langue de geek moi j'ai une vidéo de une minute qui est comme ça présenté où je présente comme ça les différentes rubriques de la chaîne et vous voyez qu'ici vous avez deux options différentes en fait vous pouvez proposer une vidéo différente suivant si la personne est déjà abonné à votre chaîne ou pour les nouveaux visiteurs c'est à dire quelqu'un qui n'est pas encore abonné à votre chaîne youtube et bien vous pouvez lui mettre une autre vidéo pour l'inciter à s'abonner vous noterez ici sur la droite que vous pouvez ajouter des chaînes donc il faut copier coller le lien de la chaîne youtube par exemple ici si je prends langue de geek et que je l'ajoute et que je clique ici sur ok vous voyez qu'ici ça va proposer langue de geek comme ça sur le côté ça peut être intéressant déjà si vous avez plusieurs chaînes youtube ou pour proposer les collègues les chaînes qui sont dans du contenu un petit peu dans la même thématique que vous ou vos amis tout simplement ou les chaînes que vous affectionnez alors maintenant qu'on s'est un petit peu occupé de votre page de présentation on va aller voir comment régler d'autres petites cases que je vous ai pas encore montré donc pour ça vous allez vous rendre tout en haut à droite alors vous vous avez pas le petit logo youtube parce que je vous rappelle que c'est moi qui ai mis cette image vous pouvez très bien avoir donc votre logo ou la photo de vous en modifiant comme ça le petit logo en haut à gauche de la bannière youtube vous avez cliqué ici sur creator studio et le creator studio vous allez arriver donc dans la nouvelle version du creator studio si on fait un petit tour du propriétaire vous avez ici une partie de gauche ou ici vous voyez que le logo il n'est pas encore remonté mais il va remonter avec les minutes qui passent donc vous inquiétez pas là dessus si vous ne voyez pas encore votre nouveau logo vous avez ici le tableau de bord général sur laquelle qui va vous inviter à mettre une vidéo en ligne qui est la même chose que le bouton créé que vous avez en haut à droite de l'écran vous avez ici l'actualité différentes de youtube vous pouvez aller retrouver des vidéos d'information qui pour la plupart même pour l'intégralité sont d'ailleurs en anglais et vous allez retrouver les premières analyses de votre chaîne avec votre nombre d'abonnés si vous voulez plus de chiffres ça se passera ici dans la partie donc données analytiques de la chaîne ici vous avez une rubrique vidéo qui va lister vos différentes vidéos youtube donc ici si je vous fais un comparatif quand c'est plein donc ça donne à peu près ça chez langue de geek là c'est trié sur les sur les grosses vidéos donc vous pouvez voir que visuellement c'est assez chargé vous pouvez aller voir la visibilité de votre vidéo donc je vous rappelle qu'il ya trois niveaux de visibilité entre public non répertorié et privé ce n'est pas parce que vous allez mettre votre première vidéo sur votre chaîne youtube que tout le monde pourra la voir c'est à vous de décider on peut programmer la date à laquelle ça va être publié on peut le faire manuellement que ce soit avec votre téléphone ou avec votre ordinateur et on peut également programmer avec une fonction qui est dite première de diffuser votre vidéo pour la première fois avec une heure programmée avec un petit chat sur le côté qui va vous permettre d'interagir directement avec votre audience au moment de la publication de la vidéo ici vous avez la partie commentaire sur lesquels vous allez recevoir des choses sympathiques et des choses moins sympathiques à noter qu'il ya possibilité de les filtrer de délégués du pouvoir d'administration et de filtrer des mots vous pouvez aller interdire des mots en commentaire quand ils sont vraiment récurrents et qu'on vous fait toujours la même critique sur un certain mot et que vous ne voulez plus lire cette critique là vous pouvez aller interdire des mots ici vous avez une rubrique sous titres sur laquelle nous ferons une vidéo dédiée sur l'importance de faire vos sous titres vous verrez que c'est plus de travail qu'il n'y paraît d'aller sous titrer même une minute de vidéo c'est clairement pas une minute de travail la partie monétisation donc qui ne va pas vous être accessible sur une chaîne débutante puisque maintenant elle est conditionnée à 4000 heures de vue de vos vidéos ainsi que 1000 abonnés et puis une partie bibliothèque audio avec de la musique qui est 100% libre de droit on peut avouer pas terrible également vous avez d'autres moyens on verra ça dans une vidéo pour aller sélectionner de la musique également libre de droit ou avec des petits abonnements mensuels version caverne d'alibaba vous pouvez aller prendre un petit peu tout ce que vous voulez dedans ce qui va nous intéresser c'est ce qui se passe en bas à gauche donc ici vous avez une rubrique paramètres et dans cette rubrique paramètres vous pouvez aller définir bon ça c'est ça ce sera intéressant que quand vous aurez la monétisation donc entre euros et dollars mais surtout ici dans la rubrique chaîne vous allez pouvoir mettre des mots clés directement pour aider les gens à tomber sur votre chaîne si votre chaîne traite des huiles essentielles je vous invite à aller mettre huiles essentielles si elle traite de l'agility pour les chiens aller mettre comme ça les mots clés ça peut être le développement personnel ça peut être la vidéo la tech le business les crypto monnaies c'est ici que ça se passe donc pour les mots clés de votre chaîne à noter que même les playlists ont leurs propres mots clés donc les mots clés ça va être une nouvelle gymnastique de pensée qu'on verra dans des vidéos dédiées de la formation qu'il va falloir trouver comme ça un petit peu partout pour aider youtube à comprendre de quoi parle votre contenu votre thématique et donc pour aider comme ça au référencement ici vous pouvez aller sélectionner votre pays donc a priori je suppose la france si vous cliquez ici sur personnaliser la chaîne vous allez repartir dans ce qu'on a vu tout à l'heure donc c'est pas ce qui nous intéresse ici sur les paramètres avancés vous allez avoir la nouvelle rubrique qui nous spam un petit peu sur youtube qui va être est ce que vous faites du contenu ou pas pour les enfants donc ce qu'on appelle la loi copa pour children online privacy protection act donc je vous laisse à vous juger si vous faites du contenu qui s'adresse aux enfants ou non parce que moi personnellement je ne fais que du contenu vraiment adulte ici vous pouvez aller associer un compte google google ads pour faire de la publicité en ligne on verra qu'on peut également aller associer donc un compte google analytics pour vraiment surveiller les statistiques de visionnage de votre chaîne youtube et puis ici la partie branding en quoi elle consiste ça va être de mettre un petit icône pendant l'intégralité de votre vidéo ou alors seulement au début ou à la fin essayer d'éviter le petit bouton s'abonner en bas à droite parce que tout le monde va mettre ça lors de ses vidéos donc d'avoir votre petit votre logo à vous avec de la transparence autour sous format rond ou légèrement arrondi donc si je vous montre ce que ça fait par exemple pendant une vidéo comme ça langue de geek vous voyez vous avez un petit icône ici qui vous invite à vous abonner en bas à droite tout le long de la vidéo en tout cas c'est comme ça que je l'ai réglé ici paramètres des vidéos par défaut ça va être quelque chose d'intéressant ici vous pouvez aller régler un titre par défaut donc ça c'est pas ce qui va servir le plus parce que je vous invite à faire des titres qui changent suivant vos différentes vidéos et on verra comment trouver un titre qui référence bien et pourquoi il faut trouver le titre avant de tourner la vidéo ici la description donc là ça va être beaucoup plus intéressant ça va être de mettre vos différents liens vers vos réseaux sociaux vers votre bonus vers votre site web et ça fait qu'à chaque fois que vous allez déposer une nouvelle vidéo sur youtube et bien ça va récupérer ici ce texte par défaut la visibilité par défaut quand vous allez mettre une nouvelle vidéo sur youtube donc je vous invite à passer en non répertorié ça va être très important de pas mettre directement en public votre vidéo sinon dès que vous allez mettre votre vidéo et bien quelques minutes après elle va être renvoyé comme ça à tous vos abonnés sachant que il faut de longues minutes souvent à youtube pour disposer de votre vidéo en meilleure qualité donc raison de plus pour d'abord la mettre sur youtube en non répertorié et puis ensuite prévoir quel est le meilleur horaire ou le meilleur jour pour vous par rapport à votre audience pour publier votre vidéo et puis de bien vérifier qu'il n'y a pas de faute dans le titre que la description est complète ainsi que toutes les différentes étapes qui feront une bonne vidéo ici vous voyez qu'on reparle de tags et bien ça va être les tags par défaut qui font votre vidéo votre thématique préféré des tags avec plusieurs mots ce qu'on appelle la longue traîne en référencement web donc ne mettez pas que des petits mots comme ça tout seul on verra ça dans une vidéo dédiée ici dans la partie communauté on peut voir que vous pouvez nommer des modérateurs c'est très important surtout si vous faites du live youtube qui va vous permettre de sortir un petit peu les excités du chat ici vous pouvez masquer des gens qui n'auront plus le droit de venir pendant vos live et ici c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça va être de bloquer directement des mots dans les commentaires et de bloquer 100% des liens dans votre fenêtre de chat par défaut ici les commentaires sont autorisés sous vos vidéos si vous faites vraiment une vidéo polémique vous savez sur un sujet où ça va partir en cacahuète mais vous vouliez absolument communiquer quand même sur cette vidéo et bien vous voyez que vous avez possibilité de désactiver 100% des commentaires c'est fortement déconseillé parce qu'il vaut mieux générer de l'interaction avec votre audience mais on peut comprendre que sur certains cas ça puisse être une option intéressante donc je t'invite à partager cette vidéo à toute personne qui devrait booster son activité en ligne en se lançant en vidéo et en lançant sa propre chaîne youtube ça veut pas dire que on peut pas prendre des morceaux de vidéos ou de prendre ses vidéos et d'aller les mettre en natif sur facebook sur instagram ou sur linkedin le réseau professionnel dans la partie payante de cette formation youtube avec un accompagnement personnalisé il s'agit pas de vous lâcher uniquement avec des vidéos il s'agit d'avoir véritablement un accompagnement avec moi quelle que soit ta thématique que ça soit pour développer ta passion ta visibilité d'en faire un complément de revenu ou tout simplement d'aller vivre de youtube par l'intermédiaire plus puissante que la monétisation des vues et tu verras qu'on peut vivre de youtube avec une petite audience mais une audience qualifiée dans une certaine niche et pas seulement compter de faire des milliers de vues pour véritablement en vivre donc je t'invite à me dire en commentaire c'est quoi tes principaux freins pour te lancer sur youtube que ce soit l'achat du matériel avec quoi il faut filmer le montage vidéo le tournage tu as essayé mais ça t'a pris un temps fou et donc finalement tu as abandonné voilà dis moi en commentaire si tu t'es lancé sur youtube et quelle est ta chaîne et en quoi je peux t'aider tu as tous les liens en descriptions pour recevoir des bonus gratuits directement dans ta boîte mail avec mes meilleures astuces du tournage au montage pour faire de la vidéo ciao merci